Il s'appelle Nadal, qui a gagné pendant 9 ans. Donc il y a eu, si vous voulez, finalement, pas uniquement au niveau français, mais je parle de Roland-Garros, mais au niveau mondial, il y a eu très peu. Il y en a qui ont gagné 3 fois, il y a eu des joueurs qui ont gagné vraiment plusieurs fois, Quartel, je ne sais plus combien, 3 fois aussi, tout ça. Donc finalement, vous en avez très peu qui ont gagné en 30 ans ou 35 ans, il y en a finalement très très peu. Mais pour en revenir au tennis français, parce qu'on n'a pas gagné Roland-Garros, mais on a très peu gagné d'autres, il y en a eu chez les filles, il n'y en a pas eu chez les garçons. Moi, ce que je me dis, je me dis qu'il manque à ces joueurs quelque chose qui est extrêmement important. Déjà, c'est cette motivation, cette ambition de se dire très tôt, je veux aller au bout, tout au bout du parcours. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Ce n'est pas se dire, vous savez, dans la tête des joueurs, souvent, on fait presque, avec des joueurs français, il y a presque trop souvent de l'auto-satisfaction. On se satisfait ou ils se satisfont de ce qu'ils ont. J'ai travaillé à Camry, j'ai travaillé avec Guy, ils ont toujours été contents. Toujours, oui, Piolline, Piolline, il a été en finale, Piolline, c'est quelqu'un, il n'a pas fait le boulot physique qu'il aurait dû faire, Piolline. Il a travaillé avec quelqu'un, c'était un psychologue, c'était pas un entraîneur, il a bien aidé sur le plan psychologique et tout ça, mais il n'a pas bossé son physique, il a bossé sur le tard. Mais quand on bosse sur le tard, on ne fait pas le travail, parce que le corps, il se construit dans les années, entre 8 et 15 ans. C'est là aussi qu'il faut qu'il y ait un travail, qu'il soit un travail vraiment important, mais d'oser, pas faire n'importe quoi non plus. Mais il faut qu'il y ait un vrai travail. Donc, quand on regarde bien chacun des joueurs français qui ont été très bons, mais pas super bons, un gros jambes. Physiquement, un gros jambes, ça a été un joueur exceptionnel, pas un toucher de balle pour ceux qui ont les images un peu de gros jambes. C'est un joueur fabuleux gros jambes, mais pas de physique. Pas de physique. Et à la limite, quand on regarde aujourd'hui, et je dirais de plus en plus, il faut être complet partout. Et tout est lié. Tout est lié. Et donc, je vous disais, le corps est important. Et je vous parlais des émotions et des sentiments. Mais le corps, ce n'est pas secondaire. Il faut vraiment, là aussi, techniquement, vous soyez au point. Aujourd'hui, vous êtes 2200 joueurs sur le série professionnel aujourd'hui. Tactiquement, bien sûr. Il faut être, sur le plan du mental, bien équilibré. Il faut vraiment aussi travailler dans tous les domaines. Donc, tout ça, ça se construit. Et ça se construit, je... Et l'entourage est important, les parents sont importants, le rôle des parents. Il ne faut pas que les parents soient trop présents non plus. Les parents ne sont pas forcément équipés. Les parents, ils donnent ce qu'il faut que les parents donnent. Ils donnent l'amour. Ils aiment et ils encouragent tout le temps. Quand l'enfant ne joue pas bien, on ne va pas le casser. Au contraire, on est là. On les soutient. Le rôle des parents, c'est de soutenir. Coute que coûte. Pour que l'enfant... Vous savez, pour un enfant, vous le savez bien sûr aussi bien que moi, mais le jugement des parents est capital. Capital, c'est même déterminant. Et quand un enfant a le sentiment que ce qu'il fait dépler aux parents, il y a un problème. Il y a un problème. Et la chance vraiment que Yannick a eue, c'est d'avoir les parents qu'il a eus. Le père était formidable. Et Yannick, il est formidable pour son fils. Vous savez qu'il a un fils qui est basketteur, Joachim, qui joue en NBA à la Chicago Bulls. Il a eu exactement la même attitude vis-à-vis de son fils que son père a eue vis-à-vis de lui-même. Et je pense que le rôle des parents, il est vraiment souvent, très très souvent déterminant. Parce que ces champions qu'il y a ici, Jacqueline et autres, ce sont des personnages assez particuliers dans la mesure où ils ont une sensibilité qui est extrême. Extrême. Et que des fois, ils peuvent être brisés par des histoires sentimentales. Ça peut être les parents, ça peut être les fiancés, les femmes ou autres. Et pour des femmes, ça peut être les maris, les autres. Mais vraiment, il y a des fois des moments qui sont des moments que vous vivez et que vous vous dites c'est terrible ce qui peut se passer là. Et bon, vous savez, la carrière finalement, elle est courte. Elle est courte. C'est toujours une... Je veux dire que les joueurs sont au sommet relativement peu de temps dans une carrière dans le tennis. Là, il y a un petit peu plus de longévité pour certains, mais il y en a d'autres, ça a été beaucoup plus court que ça quand on regarde. Donc, il ne faut pas qu'il se passe justement au niveau affectif ou au niveau sentimental des problèmes qui occasionnent des douleurs trop importantes parce que ça freine. Et puis ça peut bloquer et tout d'un coup, le champion devient un pouvoir normal. Il n'est plus un super crack. On en a vu des joueurs qui étaient brillants et puis après, vous le savez aussi bien que moi, des carrières qui se sont arrêtées, des joueurs qui auraient pu continuer. Et nous, on avait pu, pour reprendre la question, à certains moments, avec certains joueurs, des histoires comme ça qui les ont un petit peu brisées, je ne vais pas rentrer dans les vies affectives de chacun, mais qui ont même occasionné, vous savez, le lien qu'il y a entre l'affect et le physique. C'est que des fois, ces problèmes-là créent des traumatismes et des blessures. Les joueurs sont blessés des fois parce que trop de stress, trop de problèmes, trop de difficultés et ils se blessent et leur carrière à côté.